Bien, nous avons parlé de l'échange sexuel au sens de faire l'amour et nous avons découvert que quoi qu'il en soit il y a toujours un échange, il y a toujours de l'amour qui s'exprime de façon négative ou positive. Maintenant, est-ce que faire l'amour peut déclencher la mort de quelqu'un ou détruire sa vie ? Oui, parce que ici nous parlons de l'énergie sexuelle. Je vous l'ai expliqué lors d'une vidéo. L'énergie sexuelle, c'est une énergie physique et dense qui s'exprime dans la pratique. Dès qu'on doit passer à l'acte, à l'action, c'est l'énergie sexuelle. Maintenant, ce qui nous permet de continuer à passer à l'acte, c'est l'énergie de vie. En fait, pour être clair, l'énergie de survie, c'est vraiment quand on a l'impression que ça, c'est important, il faut le faire. L'énergie de vie vous permet de continuer à tourner, ok ? De continuer à fonctionner. Mais l'ancrage, c'est l'énergie sexuelle, l'énergie plus fine, l'énergie spirituelle. Bien. Comme faire l'amour est un échange énergétique. Si je décide de faire du mal à quelqu'un en utilisant la sexualité, c'est-à-dire une sexualité pratique au sens de faire l'amour, parce qu'il y a plusieurs sexualités pratiques, mais celle-là. Faire l'amour, c'est-à-dire m'introduire en elle au sens du couït. Il suffit que pendant que je suis en train de le faire, que nos énergies se connectent, que j'ai de mauvaises pensées vis-à-vis de la personne dans ma tête. Parce que j'ai de mauvaises pensées vis-à-vis de cette personne, pendant que je vais lui faire l'amour, je vais lui faire mal. Pas physiquement, parce que, je vais vous dire, vous pouvez faire l'amour avec quelqu'un, et vous vous dites, c'était le meilleur coup que j'ai jamais jusqu'à présent. Par contre, après ça, tout ce qui se passe dans votre vie commence à mal se passer. Vous avez l'impression que vous vous levez constamment du pied gauche depuis un moment. Vous ne faites pas la connexion. La connexion est très simple. Les intentions de la personne qui a partagé votre nuit vis-à-vis de vous n'étaient pas bonnes. Tout simplement. Et c'est idem pour vous. Vous faites l'amour avec quelqu'un. Et vos intentions vis-à-vis de cette personne ne sont pas bonnes. Faites attention, parce que, Si cette personne a une énergie pure et avait pour but vraiment de vous faire l'amour et de vous faire atteindre le septième ciel, c'est comme un boomerang que vous lancez et qui revient vers vous. Ses mauvaises intentions vont vous détruire. Donc, vous comprenez ici que la notion d'échange dans l'énergie sexuelle est fondamentale. C'est très important. On ne doit pas se diriger dans cette direction sans comprendre ce qu'on essaye vraiment de produire comme émotion chez l'autre. C'est très important. D'accord ? Donc, effectivement, la prochaine vidéo qu'on abordera, c'est de savoir comment on fait pour faire l'amour sans pénétration et sans coït. Pénétration parce qu'il y en a plusieurs, on le définira. Dans d'autres vidéos, sans coït, on le définira aussi. Si vous voulez continuer à être informé de mes vidéos, surtout, abonnez-vous. C'était Madame Kaya, très, très sexuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada